Ma personne, aujourd'hui j'ai envie de te parler des frères Winklevoss. Les frères Winklevoss, je les ai découverts en regardant le film de Facebook qui s'intitule The Social Network. The Social Network, c'est un film qui retrace un peu la création de Facebook. Et il se trouve que les frères Winklevoss, d'après le film, c'est eux qui étaient à l'initiative de la création du réseau social Facebook. Mais Mark Zuckerberg aurait volé leur idée pour s'approprier du projet et créer ce qu'on appelle Facebook aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de ça que je vais te parler aujourd'hui. En fait, derrière cette histoire, les frères Winklevoss ont porté plainte à Mark Zuckerberg. Ce qui fait qu'après beaucoup de tracagéries, beaucoup de poursuites, beaucoup de méandres judiciaires et tout, ils ont pu être dédommagés à hauteur de 60 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Mais je vais quand même vérifier, mais je pense que c'était ça. Après avoir gagné ces 60 millions de dollars, ce que les frères Winklevoss ont fait, c'est que quand ils ont vu l'opportunité qui se cachait derrière les crypto-monnaies, en 2013, tiens-toi tranquille, écoute bien ce que je vais te dire, en 2013, ils ont investi 11 millions de dollars dans la crypto-monnaie. En l'occurrence, dans le Bitcoin. Et il s'est trouvé qu'à l'instant où je fais cette vidéo, le Bitcoin vaut, je vais regarder en temps réel à l'instant-ci, valeur du Bitcoin, valeur, je vais chercher valeur, valeur du Bitcoin. Le Bitcoin vaut 35 611 euros. À l'instant où je parle, le Bitcoin vaut 35 611 euros. Donc, en investissant 11 millions de dollars en 2013, à ce jour, on va faire un petit calcul. Ça équivaut à combien de milliards d'euros ? Ça fait, on a dit 35 et quelques. Ça fait, on va calculer ça, 35, on va faire comme ça fait 35 000. Ça fait 385 milliards d'euros. Voilà. Donc, à ce jour, les mecs pèsent plus de 385 milliards d'euros. Cette histoire nous démontre une seule chose, c'est que ceux qui font le plus d'argent derrière une opportunité qui se présente, ce sont les pionniers. Mais pour être un pionnier, il faut un, avoir les bonnes informations. Et ce sont ces informations-là qui te permettront d'évaluer la rentabilité d'un business ou d'un autre. Et le fait d'avoir découvert l'histoire des frères Winklevoss, ça m'a beaucoup interpellé. Parce que jusqu'à présent, j'entends beaucoup de gens parler de Bitcoin, de crypto-monnaie, de tout le bazar. Je me disais non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Je suis déjà dans mon business. Ça ne sert à rien. Tout ça, voilà. Enfin bref. Mais après avoir suivi cette histoire, je me suis dit, je me suis remis en question. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec la crypto-monnaie. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus sur la crypto-monnaie. J'ai découvert quelques éléments qui m'ont beaucoup intéressé. Je vais partager ces quelques petits éléments-là que j'ai apprises sur la crypto-monnaie. Alors, déjà, c'est quoi une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptographique. Crypto pour cryptographique et monnaie pour monnaie, you know. Et il se trouve qu'une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Elle est essentiellement numérique, voilà. C'est une monnaie numérique qui fonctionne en paix-to-paix. Tu sais, dans le système monétaire conventionnel, s'il faut dire comme ça, en général, lorsqu'on a de l'argent dans son compte, dans son compte, pour retirer cet argent en liquide, on a besoin de ça, d'une carte de crédit. Et il se trouve que lorsque tu veux, par exemple, aller acheter, je ne sais pas moi, une voiture, une paire de chaussures, un téléphone, pour payer, tu vas payer avec ta carte de crédit, pour ceux qui n'ont pas de liquide. Et pour payer avec ta carte de crédit, ce qui se passe, c'est que, lorsque tu mets ta carte de crédit, tu es en train de donner l'autorisation à ta banque de verser de l'argent aux commerçants. Donc, en fait, l'argent ne vient pas de toi directement. Il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est la banque. Sauf donc, avec la crypto-monnaie, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est que si maintenant, nous deux, on utilise des crypto-monnaies et que nous sommes soutenus par la blockchain et tout, je peux désormais acheter mon téléphone chez un commerçant sans avoir besoin de passer par une banque, pas un intermédiaire. En fait, c'est tout ça, le système qui supporte les crypto-monnaies. Mais maintenant, l'une des questions qui revient très souvent, c'est celle de savoir comment investir dans la crypto-monnaie. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment rentable ? Si oui, comment investir ? Moi, j'ai envie de dire la crypto-monnaie, le business des crypto-monnaies, c'est comme tout autre business. Plus tu en sais dessus, plus tu sais de gagner de l'argent. Donc, n'investissez jamais dans un business que vous ne comprenez pas du tout. Ça, c'est la première règle de base. Ensuite, moi, j'aime à dire que pour éviter de se faire avoir, parce que comme c'est la crypto-monnaie, il y a beaucoup de gens qui sont novices là-dedans, il y a beaucoup de systèmes qui font en sorte que certaines personnes se font avoir, il faut garder aussi une information phare en tête, c'est que avant d'investir, il faut d'abord être un bon entrepreneur. Oui. Parce que lorsque tu es entrepreneur, tu sais comment est-ce qu'on crée de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une activité soit rentable ? Et tu as vite fait de te rendre compte que lorsque tu investis dans un projet, ton temps et tout, pour que ça génère de l'argent, tu sais en général que les marges sont de 20, 30 %. Mais il faut bosser dur. Ce qui fait que si aujourd'hui, il y a une plateforme qui vient vous promettre des marges énormes, faramineuses, tu investis, tu n'es pas dormi et tu as des rentabilités de 60, 40, 50, 80 %. Quand tu entends ça, pour quelqu'un qui est en business déjà, quand il entend ça, il s'est méfie, il dit non, non, attention. Parce qu'il sait comment on fait pour générer de l'argent. Donc quelqu'un ne va pas s'amuser à aller se poumoner pour qu'avec ton argent il te rende plus de 40 % de bénéfices. Quand tu es en business, c'est compliqué de se faire avoir par ce genre de choses. Mais ce n'est pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo ici, c'est pour faire un peu un zoom sur les crypto-monnaies pour vous dire ce que j'ai appris afin que ça puisse vous aider aussi. Alors, pour comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, si cette vidéo vous intéresse, j'en ferai d'autres. Pour comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, il faut déjà comprendre d'où viennent les crypto-monnaies. Voilà, la première chose. Donc, les crypto-monnaies sont en fait nées de la crise des subprimes qui a eu lieu en 2008. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2008, la banque américaine s'est rendue compte que les activités économiques avaient énormément diminué et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, en général, en Occident, lorsque les gens veulent acheter une maison ou un bien immobilier, puisque acheter un bien immobilier, ça demande un investissement important, 100 000, 200 000, 300, 500 000, parfois 1 million d'euros, eh bien, pour la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire un crédit à la banque. Sauf que, comme les banques sont rendues, lorsque tu fais un crédit à la banque, si ta capacité à rembourser le crédit est élevée, on te classe dans le rang des primes, donc tu es un bon emprunteur. Par contre, si ta capacité à rembourser le crédit que tu as pris est très mauvaise, on te range dans le clan des subprimers. Et il se trouve donc que lorsque la banque américaine s'est rendue compte que l'activité économique avait drastiquement diminué avant 2008, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diminué les taux d'intérêt, c'est-à-dire afin de faciliter aux subprimers d'avoir des crédits. Et quand les subprimers se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir des crédits beaucoup plus facilement, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de subprimers qui ont eu droit à des crédits pour ajouter des biens immobiliers. Et donc, la banque se rend compte que l'activité économique reprend. Donc comme ça reprend de plus belle, ils décident d'augmenter à nouveau les crédits, les taux d'intérêt. Et lorsqu'ils augmentent les taux d'intérêt, ce qui se passe, c'est que les subprimers ont de plus en plus de mal à rembourser leurs crédits. Et il se trouve que puisque l'activité économique allait bon train, cette activité a attiré beaucoup d'investisseurs qui ont racheté des titres financiers dans les banques. Donc je m'explique. Les investisseurs, quand ils se rendent compte de ça, ils achètent les dettes en fait que les banques ont à des marges beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que lorsque les subprimers ou les primeurs vont rembourser leurs crédits, les investisseurs puissent aussi avoir des bénévises. C'est le business quoi. Mais justement, tout cessé à créer ce qu'on appelle une bulle au marché secondaire et à un moment donné, en 2008 en l'occurrence, puisque les subprimers n'arrivaient pas à rembourser leurs crédits, il y a eu une crise financière, il y a eu la bulle qui a explosé et c'est ça qui a donné la crise de 2008. Donc Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes, ils se sont dit ok, pour éviter de nous faire flouer par les banques parce qu'en soi, lorsque tu regardes ton compte bancaire et que dans le compte bancaire on t'affiche 30 000 euros, c'est juste qu'on te dit que tu es censé avoir 30 000 euros dans ce compte bancaire-là. Mais rien n'est dit que cet argent est effectivement dans ton compte. C'est juste des chiffres. Parce que si tout le monde décidait que bon aujourd'hui je vais à la banque, je veux qu'on me donne mes 30 000 euros en cash, aucune banque ne peut donner l'argent à tous ceux qui vont venir au même moment. Donc le système bancaire, c'est un système qui est basé sur la confiance. C'est basé sur le fait que tout le monde ne viendra pas retirer tout son argent au même moment. Parce que si tout le monde vient retirer son argent au même moment, la banque ferme. Donc Satoshi Nakamoto s'est dit bon, on a trop fait confiance aux banques et finalement on s'est fait avoir déjà avec plusieurs crises qu'il y a eu, on s'est fait avoir. Donc, on va créer une monnaie de telle enseigne que lorsque dans ton compte il s'est marqué 50 bitcoins, même si je dis 50 bitcoins, il n'y en a pas beaucoup qui ont 50 bitcoins à leur compte. Bon, on prend un truc comme ça. Si dans ton compte il s'est marqué 50 bitcoins, c'est que tu as vraiment ces 50 bitcoins. Ce n'est pas un agent fictif, c'est que tu as une monnaie fictive, c'est que tu as vraiment cette monnaie-là. C'est comme ça qu'il a créé la première crypto-monnaie qui est le bitcoin, comme je vous ai dit en amont, et qui aujourd'hui vaut plus de 35 000 euros, un bitcoin. Et derrière ça, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies, il y a Ethereum, mais après il y en a beaucoup d'autres là, voilà. Mais maintenant tu vas me poser la question de savoir, bon Valet, maintenant que je connais toutes ces crypto-monnaies, je connais la genèse, ok oui, voilà. Comment je fais pour gagner de l'argent avec la crypto-monnaie ? Je me suis renseigné parce qu'en cherchant l'argent, on doit toujours se renseigner quand on parle d'argent. Je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de manières de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies. Mais il y a surtout deux moyens de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies qui m'ont vraiment interpellé, je dirais même trois. La première manière de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies en général, ce que les gens utilisent, c'est le holding. Le holding, c'est un peu comme une personne qui décide d'acheter un terrain. Il achète le terrain et il le laisse en pâturage, il faut dire ça comme ça. Et il laisse le terrain peut-être pendant 5 ans parce qu'il garde à l'esprit que dans 5 ans, le terrain va prendre de la valeur et il pourra le revendre et gagner de l'argent. Le holding, c'est le même principe, juste appliqué aux crypto-monnaies. Donc ce que les gens font, c'est qu'ils achètent des crypto-monnaies, ils stockent et ils attendent que ces crypto-monnaies prennent de la valeur ensuite, ils revendent, ils prennent leur argent. Ça, c'est le holding. C'est en général ce que beaucoup de gens font et ça semble être le plus simple. Mais je dis encore une chose, c'est qu'avant d'investir dans un secteur d'activité, il faut d'abord prendre le temps de bien s'informer. Après ça, il y a le deuxième moyen de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies qui a aussi attiré mon attention. C'est le trading des crypto-monnaies. Le trading, c'est quoi ? C'est que tu as de la crypto-monnaie, quand sa valeur augmente, tu vends, quand sa valeur diminue, tu achètes. Voilà, c'est ça le trading. Grosso modo, c'est ça. Mais maintenant, il faut avoir des indicateurs qui te permettent de savoir comment va évoluer le marché pour vendre ou acheter. Donc, voilà les deux moyens de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies qui m'ont interpellé. Mais si jamais tu souhaites en savoir plus, parce que je vais quand même rappeler que on n'investit jamais dans un business sans prendre le temps de comprendre comment fonctionne ce business-là. Donc, la seule raison pour laquelle moi, je n'ai pas encore investi dans la crypto-monnaie, c'est parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'informations dans la chose. Donc, pour le moment, je m'informe encore un peu et tout, voilà. Mais quand je serai prêt, je vais investir moi aussi parce que je me dis s'il y a autant d'experts qui investissent dans ça, c'est que peut-être qu'ils ont vu quelque chose qui peut être intéressant. Donc, je commence un peu à me pencher sur la chose. Donc, si jamais toi aussi, tu veux investir dans la crypto-monnaie et faire de l'argent parce que la crypto-monnaie, c'est le présent mais c'est aussi et surtout le futur. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'en ce moment, on a un pack de formation qui est en promotion et dans ce pack de formation-là, il y a une formation qui s'intitule Immersion dans le monde de la crypto-monnaie. Eh oui, ma personne, comprendre le monde de la crypto-monnaie et justement, si tu veux en savoir plus sur ce qui concerne les crypto-monnaies, dans le pack de l'entrepreneur modèle qui est en promotion aujourd'hui jusqu'à lundi, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à lundi, tu as en plus de comprendre le monde de la crypto-monnaie, tu as une formation sur comment devenir un vrai leader. Quand tu développes ton leadership, tu as la capacité à gérer toute une équipe. Il y a aussi une formation extraordinaire sur comment épargner le maximum d'argent en moins de temps possible parce que pour beaucoup d'entre nous, on cherche comment lancer des business mais il ne manque le financement. Tu peux financer ton projet avec ton propre argent dès lors que tu sais comment garder l'argent que tu as dans ta poche. Ensuite, il y a aussi une formation sur comment se fixer des objectifs efficaces et les atteindre. C'est-à-dire, si nous, en 2021, on n'avait pas pour le temps de se fixer l'objectif de faire au moins 50 000 euros de chiffre d'affaires, jamais on n'aurait pu le faire. Parce que lorsqu'on s'est fixé l'objectif, c'était précis, l'univers s'est réuni pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Mais pour se fixer des objectifs efficaces, il y a une méthodologie. Et dans cette formation, je te montre exactement comment nous, on a fait pour fixer nos objectifs et les atteindre. Et cette année, on a d'autres objectifs qu'on est en train d'interdire avec la même méthodologie. C'est super puissant pour toute personne qui dit qu'elle est en business. Et l'une des manières les plus puissantes de se fixer des objectifs, c'est de prendre le temps de les écrire. Donc, ma personne, cette formation-là, te sera très utile. Et enfin, la dernière formation, c'est comment organiser sa vie lorsqu'on est un entrepreneur débutant. Et oui, parce que lorsqu'on se lance en business, en général, lorsqu'on est seul, on a plein de choses à faire, sauf que le business est une partie de notre vie. Parce qu'en plus d'être dans le business, tu as aussi l'enfant de quelqu'un, tu as peut-être le mari ou la femme de quelqu'un, tu as aussi l'ami de quelqu'un. Donc, tout ça, il faut pouvoir combiner tout ça. Et lorsqu'on se lance, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi on a mis en place cette formation-là pour te montrer quels sont les clés que tu dois mettre en place pour gérer ta vie lorsque tu es entrepreneur débutant. Donc, ce pack de formation coûte 250 euros. 250 euros ou 150 000 francs. Mais, jusqu'à lundi, le pack de l'entrepreneur moderne s'élève à 50 euros ou 30 000 francs. Ça va arriver maintenant et ça n'arrivera plus jamais. Donc, si jamais tu veux bénéficier de cette opportunité qui est juste exceptionnelle, tu as une seule chose à faire, c'est de contact le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran 0033 756 95 31 62. Non, 0033 95 56 31 62. Tu contacts ton numéro par WhatsApp ou alors tu cliques sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette vidéo pour pouvoir bénéficier de cette promotion qui est juste exceptionnelle. Donc, si jamais tu veux t'en savoir plus en ce qui concerne la crypto-monnaie, tu donnes rendez-vous dans cette formation sur l'immersion dans le monde des crypto-monnaies qui est dans ce pas et puis, tu pourras en savoir davantage sur comment faire pour investir dans les crypto-monnaies. Ma personne, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Minakano.